Daniel Morin, un héros aujourd'hui, mais qui ? Oui, mais bien sûr, mais bien sûr, les amis, je suis prêt. Alors, mon héros du jour aurait très bien pu être Anthony Taylor, l'arbitre du match Espagne-France, hier soir pour la finale de la Ligue des Nations. Un homme courageux. Quel match ! Il n'a pas hésité à valider le but de Mbappé, alors que le monde entier criait hors jeu. Anthony Taylor, qui ne pourra, ni lui, ni sa famille, ni ses animaux de compagnie, plus jamais passer ses vacances en Espagne ? Eh bien, Anthony, il préfère renoncer à la Costa Brava, aux castagnettes et à la sangria pour sauver l'intégrité du sport. Bravo, monsieur Taylor, bravo à vous. Non, mon héros n'est pas monsieur Taylor. Pourquoi ? Parce que selon une enquête récente, 84% des Parisiens trouvent que leur ville est sale. Du coup, mon héros, ou plutôt mes héros du jour, sont les 16% de Parisiens qui trouvent que Paris n'est pas dégueulasse. Mais qui sont ces 16% que l'optimisme rend à ce point indulgents ? Quand nous voyons une poubelle qui déborde, eux voient autre chose. Oh mon Dieu, quelle bonne nouvelle ! La consommation est repartie, la hausse, les poubelles ont du mal à suivre l'entrain consumériste, des habitants au pouvoir d'achat retrouvés, les Parisiens sont à nouveau riches, vive l'économie libérale. Quand nous voyons un pigeon bang, crasseux, boité vers un morceau de Big Mac, eux voient autre chose. Oh regard, ce pauvre volatil, hirsute et odorant, se délecté d'un burger. Là, c'est bien la preuve que McDonald's ne ment pas quand il dit « Venez comme vous êtes ». Quand nous voyons un rat et un corbeau se balader dans un parc dans l'intention manifeste de provoquer un forfait hygiénique, eux voient autre chose. Oh, tu vois, la pollution recule, la nature et les animaux reprennent possession de la ville. Je ne serais pas surpris de bientôt croiser une biche ou un dauphin. Quand tu vois traîner sur les trottoirs tout et n'importe quoi, eh ben eux, les 16%, ils ne voient pas pareil. Oh, quelle bonne idée cette proposition de recyclage. Regarde par terre un kleenex et un masque à peine usagés à disposition. C'est bien pratique. Je vais les prendre et les utiliser sur ma bouche et sur mon nez. Oh, mais ce ne serait pas une grosse crotte de chien là ? Allez, je la prends, j'ai besoin d'engrais pour mon ficus. Et c'est pour cet éternel optimisme que je considère ces 16% de Parisiens comme mes héros du jour, mon cher Nagui. Merci.